Là je vais vous montrer ce que j'ai préparé dernièrement, j'ai fait une nouvelle petite recette que j'avais encore jamais partagée sur les réseaux, il était vraiment temps que je m'y mette parce que c'est un classique de la pâtisserie française, j'ai préparé des millefeuilles. Donc du coup c'est parti, je vous montre comment j'ai procédé. Donc on commence par une crème pâtissière avec une bonne gousse de vanille. Donc vous prenez une gousse de vanille, vous allez la fendre en deux pour en extraire les graines qu'on va mettre dans le lait. Moi j'utilise des gousses de Madagascar, elles sont parfumées, elles sont charnues, elles sont vraiment magnifiques et c'est ce qui fait toute la différence vraiment dans une recette. Les miennes viennent de chez Epsi, même le petit dégousseur que j'utilise vient de son site, c'est vraiment très pratique. Regardez la quantité de graines et encore je ne l'ai fait qu'une fois, je le fais deux fois en général pour vraiment tout récupérer. Et ensuite, je mets les graines dans le lait et ensuite je mets également la gousse et je porte le lait à ébullition sur feu doux. Et pendant ce temps, on va fouetter les jaunes d'œuf avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse légèrement. Donc vous fouettez pendant environ une petite minute. Vous ajoutez ensuite la maïzena. Si vous n'avez pas de maïzena, vous pouvez le remplacer par de la farine. Puis vous allez mélanger pour bien l'incorporer. Donc vous mélangez bien avec un fouet jusqu'à ce que la maïzena soit complètement incorporée au mélange. Vous gardez quand même un œil sur votre lait toujours puisque ça va assez vite à bouillir. Et ensuite, une fois que votre lait soit rapporté à ébullition, vous le versez sur votre préparation. Donc là, on va cuire les œufs tout simplement. Donc vous versez tout, vous fouettez pour bien détendre le mélange. Là, il y a une odeur juste magnifique avec la vanille qui infuse dans le lait. C'est juste magnifique. Donc vous versez, vous mélangez, vous versez l'intégralité. Et ensuite, on remettra tout sur ce doux pour faire épaissir la crème pâtissière. Donc la gousse de vanille, comme je dis à chaque fois, vous la récupérez mais vous ne la jetez pas. La gousse de vanille, elle ne se périme pas. Donc du coup, vous pouvez la garder. Vous allez la rincer et la sécher. Vous mélangez bien. Puis vous allez remettre l'intégralité dans la casserole initiale. Puis vous remettez tout sur feu doux jusqu'à ce que la crème épaississe. Donc on va mélanger continuellement sur feu doux. Ne partez pas faire autre chose parce que sinon, ça va coller au fond de la casserole. Donc vous mélangez, vous mélangez. Et très rapidement, ça va s'épaissir comme ça. Donc à ce moment-là, vous pouvez stopper le feu et hors du feu, on va rajouter un petit peu de beurre. Le beurre, c'est facultatif. Ce n'est pas obligatoire. Ça rajoute juste un petit peu plus d'onctuosité à la crème pâtissière. C'est un petit peu plus gourmand. Donc vous mettez le beurre, puis vous mélangez jusqu'à ce qu'il fonde complètement. Et ensuite, on va pouvoir laisser refroidir la crème pâtissière. Donc pour la faire refroidir plus rapidement, je la verse dans un plat à gratin ici que j'ai utilisé parce qu'il est un petit peu plus large. Et donc ça va refroidir plus vite. Vous filmez au contact et vous mettez au réfrigérateur jusqu'à ce que ce soit bien frais. Concernant la gousse de vanille, je l'ai lavé, je l'ai séché. Et je vais la mettre dans mon pot à sucre vanillé que je vous ai déjà montré plusieurs fois. C'est tout simplement du sucre de canne moulu dans lequel je mets mes gousses usagées. Et je les laisse sécher ainsi. Et encore là, je n'en ai pas beaucoup parce que je l'ai vidé au mois de décembre, il me semble. Décembre ou novembre, je vous avais même montré. J'avais au moins plus de 30 ou 40 gousses usagées. Certaines, ça faisait longtemps qu'elles étaient dedans. Ça faisait plus d'un an. Et voilà, en les mettant dans du sucre, vous voyez, on voit plein de petits grains noirs. Ça permet d'avoir du sucre vanillé maison. Donc, pas besoin d'acheter du sucre vanillé. Et une fois que vos gousses, elles sont bien, bien sèches, vous pouvez les mixer pour obtenir de la poudre de vanille que vous pouvez réutiliser normalement. Ensuite, on passe à la cuisson de la pâte feuilletée pour notre millefeuille. Donc, ici, j'ai utilisé une moitié de pâte feuilletée qu'il me restait de mes galettes des rois. Donc, il y a la moitié d'une pâte feuilletée plus quelques chutes. J'ai tout étalé sur mon plan de travail fariné afin d'avoir un grand rectangle de la taille de la plaque que je vais utiliser pour le faire cuire. Donc, vous utilisez soit la plaque de votre four, le lèche-frit, une plaque qui va au four que vous avez, enfin, peu importe. Il faut que ce soit une grande plaque rectangulaire. Moi, j'ai utilisé ma plaque perforée et je vais découper, du coup, dans ma pâte feuilletée, les mêmes dimensions que ma plaque. Retirez les chutes et surtout ne les jetez pas. Vous pouvez encore faire une quiche, par exemple, avec. Et ensuite, vous allez mettre un papier cuisson sur votre plaque et on va venir y déposer la pâte feuilletée. Et donc, pour ne pas déformer la pâte feuilletée, prenez un rouleau et enroulez-la délicatement sur le rouleau afin qu'elle garde vraiment sa forme rectangulaire, qu'elle ne se déforme pas en la prenant. Donc, vous la roulez comme ça et ensuite, vous allez la redérouler sur la plaque, sur le papier cuisson. Ensuite, vous allez parsemer un petit peu de sucre partout sur votre pâte feuilletée. Ça va permettre de la faire dorer au four. Donc, vraiment pas grand-chose. Je crois que j'ai dû mettre 10 ou 20 grammes de sucre supplémentaire. Et ensuite, avec une fourchette, vous allez la piquer partout, partout. Donc là, pour un millefeuille, le but, c'est que la pâte feuilletée ne gonfle pas de trop. On veut vraiment garder une plaque feuilletée et non pas une plaque qui gonfle dans tous les sens. Donc, du coup, vous mettez un papier cuisson par-dessus et quelque chose de lourd. Donc, ça peut être une grille. Là, moi, j'ai mis une autre plaque par-dessus et j'ai fait cuire ma pâte feuilletée à 180 degrés pendant 40 minutes. Au bout de 40 minutes, vous allez obtenir une plaque bien dorée. Vous pouvez la mettre un petit peu moins si vous voulez qu'elle ne soit pas trop dorée. Mais voilà, vous la laissez telle qu'elle refroidir de côté. Là, on va s'occuper de la crème pâtissière qui a bien refroidi. Donc, vous la sortez du réfrigérateur et vous allez la mettre dans votre robot ou au batteur électrique. Vous allez la fouetter énergiquement pour la détendre et la rendre bien lisse. Puisque là, du coup, en refroidissant, elle est en bloc. Donc là, vous mettez à vitesse maximale à peu près jusqu'à ce que votre crème pâtissière soit bien, bien lisse. Ensuite, vous allez la mettre dans une poche à douille pour pouvoir la pocher sur la plaque feuilletée. Bon, ce n'est pas obligatoire. Vous pourrez la verser comme ça dessus. Mais c'est quand même plus propre de faire avec une poche à douille. Ensuite, avec un couteau bien aiguisé, un couteau à dents. Moi, ici, j'utilise un couteau à pin. Vous venez découper les bords de votre plaque si ce n'est pas bien droit. Vous retirez les bords afin d'obtenir vraiment des côtés bien droits. Et ensuite, on va découper cette plaque feuilletée en trois. Afin d'avoir trois petits rectangles égaux. Donc, je les superpose tous les trois pour ensuite redécouper à la bonne taille. Donc, vous regardez si c'est bien droit. Vous découpez les côtés et les chutes, vous les mangez. Je n'ai pas d'autre solution à vous proposer. Ça se mange très bien. C'est de la petite pâte feuilletée bien dorée. C'est très bon. Vous allez ensuite déposer de la crème pâtissière sur une première plaque de pâte feuilletée. Ici, on va mettre la moitié de la poche à douille. C'est plus pratique avec la poche à douille, mais vous pouvez faire à la main, c'est-à-dire mettre la moitié de votre crème pâtissière sur la plaque. Et ensuite, l'étaler avec une spatule. Moi, j'étale juste les bords pour que ce soit bien égalisé. Et ensuite, vous allez déposer une deuxième plaque de pâte feuilletée. Vous appuyez légèrement, puis vous allez mettre le restant de crème pâtissière. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez le faire sans forcément une poche à douille. Après, moi, je fais comme ça. Sinon, vous pouvez faire des petits points comme pour les... Des petits points... Des petites boules comme pour le number cake pour que ce soit plus joli. Mais c'est vraiment comme vous voulez. Moi, j'étale tout à la spatule. Et ensuite, je dépose la troisième plaque de pâte feuilletée. Et j'égalise les bords. Donc, vous égalisez bien les bords avec une spatule. Puis ensuite, vous allez placer votre millefeuille au réfrigérateur. Le temps de préparer le glaçage blanc et le chocolat fondu. Donc, pour le chocolat fondu, il en faut une très petite quantité. Donc, pour éviter de prendre une poche à douille, je vais vous montrer comment faire un petit cône en papier cuisson. Donc, vous coupez un petit triangle de papier cuisson. Et ensuite, vous allez l'enrouler pour faire un petit cône tout simplement. Donc, avec ma main gauche, avec mon doigt, je pose mon doigt pour faire le bout du cône. Et avec ma main droite, j'enroule tout le papier cuisson. Et à la fin, on va obtenir un cône dans lequel on pourra mettre notre chocolat. Et on pourra l'utiliser comme une poche à douille, en fait. Donc, vous ne bougez pas votre doigt de votre main gauche qui permet de bien souder l'embout du cône. Et voilà, vous allez jusqu'au bout. Vous enroulez, vous enroulez. Une fois arrivé au bout, il suffit juste de replier le petit papier qui dépasse sur le dessus. Vous voyez, là, ce bout-là qui dépasse. On le replie vers l'intérieur. Et ça va permettre de terminer ce cône. Il ne va plus bouger comme ça. Et vous pouvez mettre votre chocolat fondu à l'intérieur. Et ce sera vraiment plus pratique que d'utiliser à chaque fois une poche à douille, de perdre une poche à douille pour si peu. Parce que là, on va faire juste quelques traits de chocolat. Donc, ça ne sert à rien de prendre une poche à douille. Donc, vous mettez votre chocolat dans le cône en papier. Votre chocolat que vous avez fait fondre. Et c'est vraiment une très petite quantité. 20 grammes suffit largement. Ensuite, vous repliez pour le fermer. Et là, vous allez tester. Vous allez voir que ça va tout seul, en fait. Donc, si jamais le chocolat ne sort pas, vous pouvez couper avec un ciseau. Et voilà. Et pour le glaçage blanc sur le millefeuille, je vous montre une version très rapide avec du sucre glace et de l'eau. Donc, vous mettez 100 grammes de sucre glace dans un bol. Vous rajoutez tout simplement 2 cuillères à soupe d'eau. Ni plus ni moins. Et ensuite, vous mélangez et vous allez obtenir votre glaçage. Donc, vous mélangez avec une spatule. Et vous allez voir qu'on va obtenir un glaçage assez épais. Ni trop liquide, ni trop épais. Ne rajoutez pas plus d'eau parce que sinon, ça va être trop liquide et ça va couler partout. Ça ne va pas tenir. Ça va être transparent. Donc, voilà. Il faut vraiment rester à 2 cuillères à soupe maximum. Je crois que même une seule cuillère à soupe, ça suffirait. Voilà. Pour obtenir vraiment un beau glaçage bien blanc sur votre millefeuille. Une fois le glaçage prêt et le chocolat fondu prêt, vous sortez votre millefeuille du réfrigérateur et vous versez aussitôt sur le dessus. Vous versez l'intégralité. Et ensuite, rapidement, avec une spatule, vous allez étaler. Donc, il faut y aller assez rapidement. Puisque là, une fois qu'on verse le glaçage, il a tendance à figer tout de suite. Donc, vous prenez ensuite une spatule. Puis, vous allez étaler tout ça pour recouvrir tout le dessus du millefeuille. Donc, ça va certainement couler à certains endroits. Donc, vous essayez de faire ça proprement sans que tout coule sur les côtés. Et voilà. Après, si ça coule sur les côtés, ce n'est pas grave. On peut recouper par la suite ou nettoyer un petit peu. Et une fois que vous avez terminé d'étaler, donc aussitôt, vous prenez votre petit cône et vous faites les traits de chocolat. Vous faites des traits soit à l'horizontale, soit en diagonale, peu importe, du moment que ce soit des traits parallèles. Donc, voilà. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois. 6 ou 7. Et ensuite, avec un couteau, on va faire la fameuse déco du millefeuille en faisant des traits, du coup, dans le sens inverse. Vous rissuyez bien l'embout de votre couteau à chaque fois pour ne pas salir et faire quelque chose de propre. Donc, vous faites des traits vers la droite avec votre couteau. Et ensuite, vous terminez par des traits dans le sens inverse, donc vers la gauche, pour faire cette fameuse déco du millefeuille. Donc, toujours en ressuyant la pointe de votre couteau pour que ce ne soit pas très sale. Et voilà. Donc là, ensuite, dans l'idéal, c'est de mettre votre millefeuille soit au congélateur, soit au réfrigérateur plusieurs heures avant de le découper en morceaux. Dans l'idéal, c'est de le laisser deux heures au congélateur avant de découper les parts. Ou vous le laissez trois, quatre heures au réfrigérateur, comme ça, votre glaçage, il va bien se figer. Et vous pourrez découper des parts sans trop abîmer la décoration. Donc, pour découper des parts, il vous faut un couteau denté. Donc, moi, je dis toujours un couteau à pain. Et on y va délicatement pour ne pas abîmer le millefeuille. Ici, vous pourrez en avoir cinq. Donc, cinq beaux millefeuilles parce que c'est vraiment des gros millefeuilles quand même. Enfin, c'est des bonnes parts. Et ensuite, voilà, vous les réservez au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Voilà, la recette est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez le millefeuille et que vous aurez envie de reproduire cette recette avec une bonne crème pâtissière bien vanillée, une bonne pâte feuilletée. Franchement, c'est un dessert qui plaît vraiment à beaucoup de monde. Ce n'est pas tant difficile que ça. Ça demande un petit peu de temps, mais voilà. Donc moi, ce jour-là, j'avais des invités à un improviste. Et du coup, j'ai coupé le millefeuille assez tôt. Et on voit que le glaçage coule un petit peu sur les côtés. Donc voilà, c'est le risque si vous coupez trop tôt le millefeuille. L'idéal, c'est vraiment de le laisser au réfrigérateur plusieurs heures avant. Merci. 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 Merci.